on est back pour la suite de pokémon platine et on va aller de suite affronter pierrick avec une petite vue 3d plutôt sympa bon est ce qu'on affronte les on peut monter là il ya un pont ah ouais quel effet de 3d incroyable c'est pour ça je te dis de récup t'es nul 100 gamin justin ok juste un niveau 11 à à est-ce qu'on va y arriver le roi à parler roi des fées d'un niveau 14 elle s'en va en chier on n'a qu'un seul pokémon claque dans sa gueule au juste de ouf on va tous les taper mais pas des pédales je vais faire une merguez m'en parle pas s'ils ont tous des racailloux ça devrait aller on ne respecte pas mais si on te respecte c'est le one shot on va aller taper le champion sans soigner incrédible et ah non il a onyx ça fait six mois je sais je cherche un onyx shiny en fait ça fait six mois que j'ai pas cherché mais un jour commence par nous parler poliment ah oublié une capacité alors on va oublier rugissement écrit comme un sac ah ben on peut pas bosser et écrire sur le chat forcément des erreurs sont commises bon on est parti le roi il parle comme il veut au gueux mais c'est une meuf ça c'est pas un gars bienvenue à la reine de charbourg je suis pierrick je suis désolé pierrick pierrick bon il a il a des des troubles d'identité là quand même je pense que pierrick est une femme c'est ma théorie je pense qu'il y a quelque chose il y a un easter egg il y a je sais pas doit y avoir des fanfics doit y avoir quelque chose mais pierrick il n'est pas net il faut qu'un platine était un jeu progressiste avant l'heure tout de suite il a les cheveux longs c'est une meuf c'est pas ce que j'ai dit mais je sais pas pierrick j'allais dire un truc j'oublie trop que maintenant les rediffles sont sur youtube et qu'il y a ma tête donc on va se calmer quel parent donne comme prénom pierrick à son mioche ceux qui détestent leur mioche mais complètement oh j'jure une potion pierrick 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 j'suis trop fort pierrick tu peux rien faire tu peux pas lutter niveau 16 le bordel il va évoluer cranidos c'est quoi ça je trouvais que c'était une autre forme de caninos tu vois crade cradninos je connais même pas ce pokémon cradninos frantre on va mourir là on va se mentir que là allez on tente on tente on tente un petit crit aller j'ai peur qu'il popo et on va on va sécure on va sécure j'ai peur qu'il popo si popo on est fini poursuite c'est un pokémon fossile allez c'est dans la poche c'est plié ce pierre du pauvre c'est chaud mais totalement j'ai plein de les enfants qui ont grandi avec ce modèle mais mec mais tellement mais merci de dire tout haut ce que je pense tout bas pierrick champion de type roche il a un onyx il a un racaillou mais ah ah la musique de l'évolution trop bien on va nous faire une génération de hippies bobos dégénérés zi pingouin il est dégueulasse comment ça il est dégueulasse il est trop stylé mec c'est c'est la fusion entre un pingouin et un hibou c'est un plétard du chantard il est trop stylé mec enfin il est stylé pour de la 4g je m'entends quand tu compares ça à un salamèche un bull bizarre un carapuce ça pue la merde bon on a déjà fait un stream où on a tous parlé des starters personne n'était d'accord pour de la 4g il est pas mal moi j'aime bien on va virer tourniquer parce que ça pue la merde ce truc il est pas mal on dirait un hibou un hibou pingouin troisième évo est mieux forcément c'est embarrassant j'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de badge c'est normal tu avais la puissance et j'étais trop faible c'est tout d'après le règlement de la ligue pokémon je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu voici le badge charbon le badge charbon c'est un excellent digimon comparé au lapin en pantacourt il est magnifique oh putain le lapin en pantacourt le lapin footballeur quel concept incroyable cette champion d'art et voilà on connaît on connaît t'inquiète pas cette honte les starters de la jeune actuelle moi j'ai pris le lapin c'est vrai que c'est pas fou mais bon il y a eu pire je pense non que le lapin en starter il y a eu quoi en fait en fait je crois que c'est la pire le petit renard il était cool le petit à le petit cochon la roi groi gros tichon je sais pas quoi quand même c'était compliqué grouti gros tichon je sais même plus gros nichon qu'il est rien que starter au qui passe sur la nouvelle gêne je l'aime d'aller dans ce bâtiment en fait bon on va se barrer par le nord ah putain ici il faut le bike c'est ça cette pente est trop glissante il faut une bicyclette ok allez un pikachu un pikachu le lapin c'est vraiment la pire saloperie c'est pas faux mais en fait je l'aime bien parce qu'il est super fort tu vois après en terme de design bon ça pue la merde bambino c'est pas bambino bambino le meilleur reste la première évolution du lapin le lapin banlieusard il a un pantacourt le bordel non mais ouais mais on va pas refaire un débat sur les starters là maintenant tout de suite je vous affiche tous les starters on va trancher mais franchement je pense que le lapin c'est le pire en vrai je pense que c'est le pire après il est cheaté ça c'est clair il est cheaté mais je sais pas c'est vrai que le gorille aussi c'est compliqué en fait je trouve quand ils sont petits ça va mais quand ils sont grands même l'arméléon tu vois je l'aime bien quand il est petit après quand il go faire une tier liste une tier liste euh starter ah c'est vrai que je voulais faire une tier liste légendaire mais on pourrait faire une tier liste starter hein venez on fait une tier liste venez on arrête tout venez on ragequitte le stream on fait une tier liste tier liste des starters vous êtes chaud ou pas ? il y a un ballon de feu il y a un ballon de feu il y a un ballon de feu bah ouais c'est euh un footballeur quoi même au taquin il le déclenque venez à la fin de cette partie là dans 30 minutes on fait on fait une petite pause de 20 minutes on fait une tier liste juste des starters vous êtes chaud ou pas ? genre imagine salamèche avec un froc comment je me suis senti flingué d'avoir salamèche à la fin non mais de toute façon il y a en vrai y a pas d'intérêt à faire une tier liste parce qu'on sait tous que la 1G la 2G enfin non non j'allais dire on sait tous que c'est les meilleurs mais non puisqu'il y en a il y en a ils persistent à dire que les meilleurs starters c'est la 3G et la 4G ces gens là faut les faut les bannir et par contre je sais pas où il faut aller là aaaah zizid boum les gens pourquoi il dit boum à chaque fois votre objectif est non sentimental pour la tier liste vas-y on va faire une tier liste après cette partie vestigion je suis allé vers la route 207 mais tu ne peux pas la traverser sans bicyclette j'ai fait combattre mon équipe pour la renforcer au moins je ne suis pas allé pour rien je retourne à féliciter prochain arrêt le badge de l'arène de vestigion je connais pas Young comment ça je suis pas objectif les mecs sont capables de justifier le fait que tu as des pokémons trousseaux de clés par contre un animal qui porte un po il y a quoi là-haut là on n'est pas allé ah mais je peux utiliser avec la troc maintenant je peux utiliser avec la troc maintenant problème c'est que j'ai qu'un seul pokémon il y a quoi là-haut là les gens qui savent ça je dois aller en haut ou pas ou je dois retourner à félicité je pense avoir tourné à félicité problème c'est que j'ai pas envie de mettre éclatroc à mon starter quoi ni le château de sable ni le château de sable félicité aaaah là on va faire une petite tier liste on va se donner 20 minutes pas plus de toute façon les starters c'est pas comme les légendaires y'en a pas 50 milliards on devrait aller on dirait qu'il n'y a aucun individu suspect à féliciter ainsi donc je m'en vais poursuivre mon enquête ailleurs cela dit je te suggère d'ouvrir l'oeil pour te méfier des gens louches à plus grouch but bizarre suis pas all but bizarre c'est moi c'est carapuce moi je suis team carapuce mais après je peux pas nier que but bizarre c'est incroyable on va voir on va voir si on peut faire ça pendant la pause why not euh du coup félicité et depuis félicité ah on peut aller au terminal mondial mais à mon avis euh c'est quoi c'est la G la GTS ouais c'est les histoires de GTS et tout ok on bat les couilles euh pfff je sais pas où il faut aller hein on a été ici je pense on a été ouais ça va y aller le Pikachu après ça part trop en couilles mais oui après la 2G mais après la 2G ça part en couilles eh je suis perdu ça y est pourquoi il a dit qu'il fallait retourner à féliciter Cid zecide y a quoi à gauche y a rien à gauche y a rien en haut en haut à gauche y a un truc ah peut-être par là j'ai perdu dans un jeu Pokémon c'est pour la pêche oh il va nous donner la canne oh let's go je viens sur Discord pour la tier list rien du tout tu vas m'influencer non 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 la tier list l'a fait tout seul merde j'ai demandé le tuto voilà à cause de toi putain rien du tout c'est ma tier list laissez moi tranquille putain c'est pas par là tout ça pour imprécision plus puté on sait qu'on peut pêcher autre chose que des Magikarp ou pas ah j'ai pas envie de me faire influencer pour la tier list ah on a trouvé je vous conseille d'obtempérer professeur Sorbier confiez nous tous les résultats de vos recherches gratuitement bien sûr si vous refusez votre bras droit attend mais l'autre il vient dire qu'il y avait rien et là il se fait racketter le professeur c'est quoi cette merde sur le chat c'est relou d'expliquer mais c'est c'est tu vas pas m'influencer mec vous allez passer un sale quart d'heure on va se taper contre la team le métier de dresseur est peut-être comme une seconde nature pour toi professeur pourquoi faire tant de difficultés soyons sérieux parlons affaire nous parlons affaire en ce moment même je le répète nous vous ordonnons de satisfaire nos exigences on n'obtient pas ce qu'on veut en aussant le ton pour intimider les gens qu'est ce que c'est que cet accoutrement ils se prennent pour des adultes il se fait racketter par des enfants en plus je vais vous faire regretter d'avoir insulté la team galaxy la team galaxy ah ouais ils ont plus le temps dans pokémon galaxy young unissons nos forces après la tier liste compte les évolutions ou juste les starters non juste les starters de base juste les starters de base ok un petit combat du haut est-ce que ça existe dans la 3g ça je pense que ça devait exister on va se faire déchirer non au taquin ça passe au taré à c'est n'importe quoi il y en a plein comme ça de toute façon moi de toute façon je les préfère tous en c'est très rare que je préfère l'évolution finale à la forme de base la forme de base ils sont tellement choux tout petit tout mignon après ça devient fou ça devient compliqué bon on va le déchirer bon on va le déchirer j'avais pas vu qu'il s'appelait Prinplouf quand même hein Prinplouf il s'emballe vous ne nous laissez pas le choix nous allons vous quitter pour l'instant parce que la team galaxy n'a que de bonnes intentions l'imbécile ils se présentent comme la team galaxy lorsqu'ils évoluent les pokémons semblent libérés de l'énergie je pense quant à moi que c'est une puissance mystique incontrôlable mais la team galaxy cherche à exploiter son potentiel il cherche à savoir si on peut l'utiliser comme source d'énergie je vais me mettre un occupé sur discord parce que les motifs ça va m'emmerder le professeur étudie l'évolution des pokémons lui aussi d'après ses recherches 90% des pokémons sont liés à ce phénomène ça explique que ces énergumènes et chercher à s'emparer des travaux du professeur par la force c'est terminé maintenant ne vous en faites pas grâce à vous nous avons évité le pire au fait si on félicitations pour tes talents au combat pourquoi n'essaie tu pas d'obtenir tous les badges d'arène de sino comme ça tu rencontreras de nombreux pokémons ce qui signifie que les pages de ton pokédex ne cesseront de se remplir cela dit le pokémon et le pokédex que je t'ai confié t'appartiennent tu es libre d'en faire ce que tu veux prends soin de toi quel craque combat du haut déjà présent dans la 3g ouais je pense aussi ouais bien joué c'était excellent je mets ce que je travaille pour félité j'aimerais te donner quelque chose petite interview coffret mode et merde c'est pas la master ball dans le coffret mode je trouverais un large éventail d'accessoires chic et de décors élégants habite et pokémon pour améliorer leur style c'est venu dans cette version cette diablerie putain non mais ça va aller je vais pas aller je vais pas venir sur vous route 204 peut être moyen de de toper un truc sympa là non ? qu'est-ce qu'on a ? putain et tourmis niveau 4 fuck les hautes herbes c'est déjà dans la 3g dans la 3g c'était les cabanes y'avait pas les ah si y'avait l'autre pute là si si oui y'avait l'autre connasse là qui nous choisis pour faire modèle photo je sais pas quoi là ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai putain mais la 3g c'est vraiment c'est vraiment la 3g qui a ramené toute la merde dans pokémon c'est dingue ça bon là ça va se tape ça va se tape let's go let's go un pokémon un pokémon aïe attendez hop petite bouteille d'eau je me la mets à côté jamais content bah ouais mais bon en même temps c'est de la merde c'est de la merde qu'est ce que tu veux toi tu vas me dire que t'apprécies le fait de devoir habiller tes pokémons et de les chouchouter et de faire des curry qui fait des curry dans pokémon épais qui fait des curry personne c'est nul à part pour les évolutions au bonheur personne ne fait des curry bah là les vêtements c'est pareil qui habille ses pokémons personne peut-être justine du 32 qui habille ses pokémons et qui prend des screenshots mais c'est tout putain un magica le combat de duo c'est tellement de la merde d'aucun sens je peux faire du 6 contre 6 ça revient au même ouais moi j'aime pas non plus de toute façon c'est ça quand t'es joueur à l'ancienne 1v1 ça casse des bouche et puis c'est tout y'a pas d'histoire de 2v2 c'est comme quand ils avaient ramené les il y avait les 3v3 il y avait les combats tournants aussi à un moment dans la 5 ou 6g et après y'a eu les combats de horde ouais c'est les gars je veux bien après c'est bien ils cherchent à innover tu vois mais après s'ils n'innovent pas on est les premiers à les insulter mais c'est compliqué hein il y avait un système où tu tournes voilà c'est ça ah non non moi j'aimais pas non mec t'es là ça tournait tout pfff ah non non moi j'ai aimé j'ai pas aimé le système où ça tourne j'suis sûr y'a des pokémons qui en contestent j'suis sûr que c'est eh c'est possible hein en vrai c'est possible mais c'est comme regarde soleil et lune putain le délire des pokémons comment ils appelaient ça pas les pokémons totem mais les pokémons je sais pas quoi là dominant mais quelle merde quelle merde infâme pokémon dominant ah mais c'est le pire mais j'ai tellement pas hâte d'arriver à la 7g pfff oh ça va être une torture de le refaire salut dodo merci beaucoup merci dodo c'est cool les 2v2 en combat en ligne c'est bien y'a plus de strat ouais après en merci pour le follow dodo merci beaucoup c'est gentil ouais après en en ligne en ligne franchement c'est cool le 2v2 quand on a fait avec seed c'était grave marrant soleil et lune c'était vraiment la pire non mais soleil et lune mais mais soleil et lune les gars mais je crois on se rend mais quand le gamin il est venu sur mon stream il a dit la meilleure génération c'est soleil et lune mais ah j'étais désespéré j'ai dit t'as quel âge j'ai 11 ans il a commencé pokémon avec saphir alpha et soleil et lune c'est son deuxième pokémon après je comprends et quelque part c'est c'est mignon tu dis ouais le mec il a pas connu tu vois genre il aime pokémon pour de la merde alors que nous on aime pokémon pour des vrais trucs tu vois donc tu te dis putain il pourrait tellement kiffer sa race ce gamin donc quelque part c'est marrant tu vois mais mais ça m'a rendu fou franchement j'étais à deux doigts de l'insulter après je dis bon il a 11 ans tu vois faut pas l'insulter ce fils de pute ah mais il me maintenait mais il était non le meilleur c'est soleil et lune et j'ai commencé avec saphir alpha il a rien à faire la 4G c'est la best avec la 2 le reste c'est cool et la 7G à la chevrotine dodo toujours putain sur ce jeu tu peux personnaliser tes pokéballs genre quand ton pokémon il a des éclairs ou du feu ah bon coude coude dans la trachée mais il a 11 ans tu peux c'est ouais c'est c'est compliqué hein bon faut aller par là encore une grotte de merde on a un rocheux ah putain on va devoir apprendre les gars faut qu'on capture un pokémon pour lui apprendre éclatroc on peut pas apprendre éclatroc à notre starter là c'est pas possible mais on va capture un pokémon à 11 ans je dois avoir argent bah ouais des vrais bails oh non pas et tourmis pas et tourmis ah mais dans la grotte on peut peut-être capturer un un truc qui sera peut-être plus cohérent ce live de boomer ok boomer petite claque dans le cou il y a des pokémons sauvages ici quand même ah oh un psycho quoi direct les gars ah ouais mais c'est un pokémon oh mais flemme putain je le voulais dans mon équipe à quoi quoi que mon gars putain ah je suis énervé j'allais prendre wistikra mais tellement oh je l'ai fumé allez ça dégage c'est pas grave on l'a déjà dans le pokémon homme c'est pas grave go refaire un perso la fameuse est-ce qu'il peut apprendre des clatrocs nos sphéraptis éclater lui arrêter putain mais toi mais attends qu'on fasse la tier list qui peut apprendre des clatrocs là parce que là on est coincé en fait on a qu'un pokémon vas-y allez donnez-moi un bon pokémon là oh lala bon on va essayer de capturer nos sphéraptis vas-y 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 allez 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 on va capturer nos sphéraptis pokéball l'XXE il peut prendre un solourdeau la vérité c'est une valeur sûre ouais mais non je vais jamais l'avoir Il n'y a pas un topiqueur ou un truc comme ça T'es maa mais Il n'y a rien dans cette grotte de merde Au pire on va rechercher Lixi dans la boîte PC Oh la 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 Tu vois maintenant je me dis C'est quand même incroyable que dans les derniers pokémons On voit les pokémons tu vois dans les hautes herbes C'est quand même ça Ça c'est une révolution Parce que là 4 générations, 4 régions, plus de 400 pokémons Et les grottes sont toujours blindées de nos phérapies C'est incroyable asie on dégage J'ai dit de capturer des pokémons Mais il n'y a que des pokémons éclatax mec On va pas capturer un étourmi On va capturer un étourmi Vraiment Vraiment on va capturer un Un étourmi Il y a plus de pokémons différents Bon c'est l'élite Mais il y avait des putains de De mélo fait et tout C'est trop bien Grosse bouton Je sais même pas en quoi ça évolue cette merde Ça peut pas apprendre un éclat rock ça De toute façon je vais tous les défoncer Ça sert à rien Pic pic vas-y Le fume Ça bat les couilles On va aller chercher T'es là tu juges la première évolution Bah ouais Bah c'est ce qu'on va faire après Quand on va faire la tier list des starters Rosélia de la saloperie Vas-y on va aller chercher Lux Luxie Luxie de merde Il va au moins servir à quelque chose Encore une dizaine de minutes Et on va faire une petite pause Et on va faire une tier list les gars Une tier list Des starters Pokémon Ça va être incroyable Et comme je disais Quand on aura fini le marathon Donc dans 10 ans Je ferai une tier list des jeux Pokémon Canonique Et à l'occasion Je ferai aussi une tier list Mais ça je pense je le ferai en off Je ferai une tier list des légendaires Parce que ça ça va être super long Donc je le ferai en off Mais là une tier list des starters Ça peut aller vite Donc en vrai Pourquoi pas Ça peut être cool Alors La poche des CS C'est où ? C'est là Éclat rock Utiliser Oui Pas apte Stock ton pingouin Échave un psycho Quack Lixi et Tommy C'est utile dans une équipe J'avais ces deux là Avec un Un Kirlia Mysticram Gritnot Son cookie Best team Les gars on est coincé On est bloqué Franchement on est bloqué Ça y est Bah lui il peut Non ? Il nous faut un Pokémon Sac à CS Il nous faut un sac à CS J'annonce la tier list 1G 2G Goat Le reste poubelle Mais non En même temps on a que des Poké On a même pas de Super Ball Les yeux qu'on fasse quoi ? Bas plus B Bas plus B C'est cheat Bas plus B C'est cheat Ça transforme la Poké Ball En voilà En Master Ball Après bon voilà C'est un peu l'expérience Qui parle quoi Je veux dire bon On a 33 ans On connait un peu Les cheat codes quoi Tu vois Bas plus B Master Ball Direct Fallait prendre Mysticram Mais fallait être là On a fait un sondage Le chat a tranché On va l'appeler Dodo Je le dis depuis le début Mais personne m'écoute Alors Est-ce que Dodo peut apprendre Éclate Rock Ah Dodo apprend Éclate Rock C'est parfait Pokémon poubelle Bon par contre Je sais pas où il faut aller On va tenter d'aller par là Dodo utiliser Dodo utiliser Clate Rock C'est cadeau C'est quand même cool D'avoir dégagé Ces putains de CS Ouais tellement 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 Ouais quand même Quand même C'est Bon après Quand ils les ont dégagé C'était pour mettre Les capacités Putain psycho quack Je le C'est pour mettre Les capacités Avec les Pokémon Là C'était comment Ils appelaient ça C'était des espèces De capacités spéciales C'était pas ouf Est-ce qu'on peut l'avoir Avec une sombre bol On sait On est dans une grotte Quand même Ah j'ai pas fait Bas plus B par contre Merde Ouf C'est bon Ça passe Allez Psycho quack Dans le Pokémon Home Trop bien Psycho quack Trop bien C'est trop bien Psycho quack Si j'ai Capacité spéciale Ouais ça a pué La merde C'est comme dans Dans XY Quand tu te balades A dos de bouquetin C'est compliqué aussi Ce qui est cool C'est d'avoir rendu Les Pokémon visibles A la map Bah ouais Bah ouais Ça c'est une dinguerie Ça Soleil et lune Tout est merdique Ouais soleil et lune Rien que d'y penser Ça m'énerve Ça m'énerve Parce que je sais Que je vais devoir le refaire Par contre Autant je vais faire Noir et blanc Et après noir et blanc 2 Enfin je vais faire Blanc et blanc 2 Ou blanc et noir 2 J'en sais rien Autant Ultra Je vais faire soleil Mais je vais pas faire Ultra soleil Ou ultra lune Non c'est Ça c'est un non Définitif Catégorique C'est un refus Ah non Ah non Je supporterai pas Où on est là Flora ville Mais c'est pas du tout Là où on devait Allez Noir 2 Jamais fait Bah moi pareil Je l'avais commencé Mais je l'avais Ragequitte Attends mais Il fallait pas aller A Flora ville Il fallait aller A Vers Je sais pas quoi Vermicelle Oh Pat Chirisu Le mec il est un peu Dégueulasse en fait Dans ma tête C'était un Sou Pikachu Mais c'est vraiment Sou 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 Pikachu Pat Chirisu Ouais non Ouais non Je veux pas dans mon équipe Ouais Ouais mais Young On aura jamais personne Nanana Par contre Lexi Il va se faire Déclencher Le nom de merde Putain On va se faire On va se faire Fumer Griffe acier C'est pas mal ça Non Putain ça pue la merde On est mort On est mort Noir 2 Je l'ai fait tout récemment Elle était super cool La 5G Vraiment réussie C'était enlève Certains pokémons De dizaines compliqués J'ai quasiment aucun souvenir Autant la 6G Je me rappelle bien Que la 5G Je me rappelle pas Je crois on est mort Je crois on est fini Ah c'est vrai qu'on a Psycho quoi Eh on va envoyer Dodo Le sac ACS Attends c'est qui là Ok c'est lui Il va se faire fumer Par pass Vas-y ça commence Inquiète Inquiète Regarde Dodo il va me soin Dodo il va me soin Dodo c'est mon gars sûr Dodo il va me soin La 5G Il y avait le pokémon Cornet de glace Moi je me rappelle Que j'avais kiffé Je crois que c'était Dans la 5G C'était les singes Le singe de feu Le singe de plante Et je sais plus Comment il s'appelait Et le singe d'eau Ah flotte à joue Feuille à joue Et Et Voilà Je sais plus Mais j'aimais bien J'aimais bien Autant je suis calé A tous les noms de pokémons J'ai calé à la 6G Autant la 7G Je peux aller Bah la 7G en même temps Flamme à joue Service glace Service glace J'ai dit à Gabi Si tu veux aller A la convention Tu devrais surveiller Ton coeur Et Gabi C'est enfermé Dans la voiture Il a commencé à bouder On va pas commencer Avec Zulman Parce que sinon On s'arrête plus Tire liste des punchlines De GT Gabi La meilleure punchline A été destinée à Sid Ça vous le savez pas Ici mais Mais quand j'étais Mais quand j'étais Gabi Il dit De toute façon Ce sera de ta faute Uniquement T'auras la communauté Que tu mérites Ça m'a toujours marqué Je me suis dit Putain Genre le mec Il C'était pas you Ouais C'était pas you Ça Ça m'a toujours remarqué Cette connerie Putain Tu me fumes Tu me fumes quand tu fais Le revoir T'as déjà testé Tes CD PS4 Sur ton PC Non Par contre J'ai testé La Comment s'appeler Son truc de merde Là Ah j'ai acheté La Nvidia Je sais pas quoi En full HD Putain Mais c'est honte Ces mecs Heureusement que je regarde Plus ça Parce que Bon on a gagné Voilà La Nvidia Shield C'était Putain Alors La Nvidia Shield J'ai testé Scarim Flou HD Putain Va mourir Le délire commence à s'étendre Ah bah Si on me sent Qu'un ordinateur portable Depuis 2015 Ça s'étend Clairement Bon on va cut La redif ici Les amis Merci à tous Tous ceux qui ont suivi Cette vidéo sur Youtube Nous on va faire Une petite pause Tire list Une vidéo que Vous aurez déjà vue Au moment où cette vidéo Sortira Bref Il y a un petit paradoxe Temporel Mais c'est pas grave Des bisous Youtube Et à la prochaine